Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instant des copeaux. Comme vous le voyez, je ne suis pas dans mon atelier car je ne peux tout simplement pas y tourner pour le moment. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous en dirai un petit peu plus à la fin de cette vidéo. Donc aujourd'hui, il s'agit de la toute première vidéo d'une série qui va être consacrée à la réalisation de la base de mes rêves. Ah ouais, je sais, rien que ça. Du coup là, je vais vous présenter le projet car il s'agit d'un instrument très très particulier. Allez, l'Instant des copeaux, c'est parti ! Bon déjà pour commencer, je vais vous faire un petit point sur ce qui m'a conduit à ce projet. Cela fait environ 15 ans que je joue de la basse. J'ai beaucoup de concerts et même des enregistrements studio à mon actif, que ce soit à la basse ou à la batterie d'ailleurs. Durant ma vie de musicien, j'ai eu l'occasion d'essayer et même de posséder certains des meilleurs instruments du monde. Borjord, Tobias, des hauts de gamme de chez Yamaha, Sadovski, Fodera et j'en passe. Depuis mon adolescence, je rêve d'être luthier, mais mes parents ne voyant pas là un métier d'avenir, j'ai décidé de leur faire plaisir. En retournant donc à mon premier amour, le dessin. Je passe donc un CAP et un bac pro en communication graphique, puis j'enchaîne après sur une carrière de musicien pro. A ce moment là, je tournais principalement avec un groupe de jazz qui notamment rendait hommage à Claude Nogaro. Mais l'idée de faire de la lutterie en fait ne m'avait jamais vraiment quitté. Et au bout d'un moment, je me suis quand même dit, merde, à l'époque où j'avais 22 ans, il serait temps que je fasse ce que je veux de ma vie. Et ne vous en faites pas, c'est là que ça devient intéressant pour vous justement. Et donc suite à cette décision, j'entreprends de fabriquer ma toute première basse. Voici donc la Prima, une basse 4 cordes qui regroupe certaines des caractéristiques techniques des meilleurs instruments que j'ai eues. C'est la première basse que je me suis fabriquée, là je vous parle d'une époque où je n'avais même pas encore mon atelier que vous connaissez. J'ai imprimé puis découpé les plans pour faire mes gabarits. J'ai utilisé une scie sautèse et quelques outils basiques pour la réalisation d'un instrument. J'avais également investi dans une petite perceuse à colonne et une série à ruban bon marché. Mine de rien, ça m'a permis quand même de faire le taff. Le corps avait été taillé dans un joli morceau de morisier. Le manche lui était enérable et j'avais acheté de beaux micros pour ce premier instrument car même s'il s'agissait là d'un coup d'essai, j'avais quand même l'intention d'avoir un instrument avec un joli son. C'est ainsi que j'ai eu l'occasion de réaliser ma toute première basse dont j'étais plutôt assez content. Elle était légère, confortable à jouer et je l'ai utilisée pendant un bon moment. Ce projet date de 2013 et nous sommes aujourd'hui en 2019 alors rejetons cette vidéo, il serait donc temps que je fasse une version plus aboutie de cette basse. J'ai donc longuement travaillé pour améliorer l'instrument de base et donc après quelques années de conception, voici la Prima 2.0. Elle est belle, hein ? Comme vous le constatez, je reste sur un verre acidulé qui est une couleur que j'avais expérimenté sur une guitare en kit que j'avais assemblée en vidéo, je vous mets le lien là, la description de la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et outre la couleur et la forme globale, les similarités s'arrêtent à peu près là. Au départ, je comptais monter des micros allemands de forme ovale, mais j'ai finalement décidé de les réaliser moi-même avec l'aide de mon ami Charlie de la chaîne Remis Dutry, vous commencez à le connaître, ça fait longtemps que j'en parle dans mes vidéos, qui me fera donc les bobines des micros et mon ami Edouard qui m'a aidé dans la modélisation des capots. Merci à vous deux d'ailleurs les gars ! J'ai d'ailleurs imprimé quelques petits prototypes, ils seront blancs comme ceci, alors il y a eu plusieurs versions, ça c'est la première version, la deuxième qui était un petit peu retouchée. Donc en plus d'avoir les micros de la couleur que je veux, donc en blanc, j'ai pu y incruster mon logo. Ça c'est quand même le petit détail qui tue. Je pense qu'à temps, pour avoir un beau logo bien visible, je vais mettre un petit peu de colle au fond et coller de la feuille d'or, et protéger tout ça avec un petit vernis transparent, ça sera superbe. L'impression 3D me permet aussi de réaliser des pièces un petit peu plus spécifiques, comme la cavité de l'électronique. Donc histoire de faire un truc vraiment nickel, je voulais imprimer une boîte en fait, qui me permettra déjà de faire un premier câblage hors de la basse, donc ça sera plus facile à faire. Ça me permettra aussi plus facilement de blinder la cavité avec de la feuille de cuivre et tout. Enfin bref, ça sera beaucoup plus pratique pour moi, puis c'est beaucoup plus propre, voilà, vous avez la cavité électronique, vous avez un truc nickel comme ça, franchement c'est cool. Il y a d'autres petits détails comme ça qui ont été imprimés, comme ces platines aussi qui viendront sous les micros, et qui me permettront d'éviter simplement de visser les micros en fait, directement dans le bois. Là je passerai à travers ces platines, ce sera beaucoup plus propre aussi. L'emplacement des micros a par ailleurs été modifié par rapport à la première version, ceci pour tendre vers une sonorité que je recherche un petit peu plus en fait, car l'emplacement des micros sur une guitare ou une basse en fait, ça fait vraiment au millimètre près, en fonction du son qu'on veut avoir. Le corps sera également beaucoup plus travaillé à l'arrière, notamment au niveau de la jonction du manche et du corps. Le manche recevra 3 grosses vis en inox pour une tenue solide et durable. Alors je ne souhaite pas forcément faire de manche traversant ou collé, parce que je préfère les propriétés mécaniques et acoustiques du manche vissé, donc c'est clairement un choix. D'ailleurs le manche, parlons-en, il sera composé de 3 pièces érables séparées par 2 lignes noires et d'une touche en érable mouchetée. La touche comprendra des points de repère en époxy d'acré blanc qui pourront s'éliminer à l'aide de l'aide. Les points que restent sur le côté de la touche auront aussi la possibilité de s'éclairer grâce à de la fibre optique. Je vais d'ailleurs hacker ce petit sabre laser pour pouvoir récupérer le système, pour que ça puisse faire un bruit de sabre laser qui s'arme quand on allume les LED. Voilà, ce sera le petit détail geek de la basse. Pour l'électronique, je vous avoue que je ne sais pas trop commenter encore pour le moment. J'aimerais qu'elle soit le plus complète possible pour offrir un maximum de possibilités sonores. Le but étant que cette basse soit un vrai couteau suisse en fait qui me permettrait de jouer aussi bien du jazz, du métal, du rock, de la pop, du funk, voilà, tout ce que j'aime bien jouer en fait. Donc je le trouverais bien mais bon, ça ne sera pas à bon marché quoi. Comme la Castille, elle taillera notamment le chevalet et les mécaniques d'accordage. Ce sera du haut de gamme américain utilisé dans l'aluminium, donc de belles pièces mais qui vont coûter le prix d'une guitare entrée de gamme. Mais bon, pour cet instrument, je ne souhaite mettre que le meilleur. Il y a encore une multitude d'accessoires un petit peu spécifiques que je souhaiterais mettre sur cet instrument. Mais tout cela, je vous le détaillerai au fur et à mesure de la fabrication. Cet instrument va me coûter très très cher à fabriquer, aussi la fabrication va s'étaler sur plusieurs mois. Vous aurez donc une nouvelle vidéo qui va tomber de temps en temps mais pas plusieurs fois à la suite d'un coup. Comme je vous l'avais dit au début de la vidéo, il ne m'est pas possible pour le moment de tourner dans l'atelier car il est tout simplement en travaux. Des travaux assez importants pour le coup, des plaquistes sont d'ailleurs en train de travailler pendant que je suis en train de tourner cette vidéo avec vous. Et ce sera ensuite à moi de faire la déco et l'aménagement. Il y aura aussi de la menuiserie puisque j'ai prévu de faire un super établi slash bureau. Ce sera en fait mon espace Fab Lab qui me permettra de concevoir et de fabriquer des pièces vraiment spécifiques. Avec deux machines comme l'imprimante 3D, le graveur laser et autres CNC, le plotter, une grosse imprimante traceur, enfin voilà. Plein de machines comme ça qui me permettront de faire tout ce que je veux. En fait mon projet et mon but c'est d'être le plus indépendant possible dans mon processus créatif. Évidemment vous verrez tout ceci se construire au fur et à mesure des vidéos. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire si vous ne voulez pas rater la suite de mes projets. Et croyez-moi ça vaudra le coup d'œil. N'hésitez pas à me faire savoir votre enthousiasme en bombardant la barre des likes avec un pouce bleu ou en me mettant un petit commentaire. Même si c'est vrai que je n'ai plus trop le temps de pouvoir répondre à tout le monde maintenant, sachez que je dis tous vos commentaires. Vous pourrez me suivre également sur Instagram où je poste notamment des stories de ce qui se passe en direct dans l'atelier. Donc du coup vous pourrez suivre en temps réel les travaux avec ces stories et puis avec différents posts que je mettrais. Allez j'ai déjà assez parlé comme ça, je vous retrouve donc dans un prochain épisode de Lessons des copeaux pour attaquer les choses sérieuses. D'ici là, bricolez bien, faites attention aux doigts. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501